Comment éliminer l'acide urique naturellement? Pour améliorer sa condition, il est important de consommer ses jus plusieurs fois par jour. De cette manière, vous réussirez à purifier l'organisme et à éliminer les cristaux d'acide urique. L'acide urique est un composé chimique élaboré par l'organisme pendant le processus de décomposition des purines. Les reins peuvent avoir du mal à éliminer l'acide urique. Par conséquent, à long terme, ils peuvent développer des affections graves. La majeure partie de cette substance se dissout et passe dès du flux sanguin vers les reins, dont la fonction est de l'éliminer à travers l'urine. Le problème est qu'aujourd'hui, notre régime alimentaire est pauvre en nutriments et riche en acide urique. Ce qui provoque donc une accumulation de cristaux d'acide urique l'organisme. Que sont les cristaux d'acide urique? Les cristaux d'acide urique se forment lorsque le corps a des difficultés à éliminer l'acide urique, ou bien quand il la produit en grande quantité. Lorsqu'il est retenu dans l'organisme, on souffre d'une affection connue sous le nom de gouttes. Ce qui génère une douleur intense et une inflammation au niveau des articulations. Si cet acide n'est pas éliminé rapidement, l'affection peut devenir plus grave et altérer la qualité de vie du patient. Car le corps est alors fragilisé par les douleurs articulaires. Les parties du corps les plus affectées sont les suivantes, entre autres. Les doigts de pieds les chevilles, les pieds les mains. A cause de la gravité de cette rétention, il est très important de consulter un médecin pour recevoir un traitement adapté. De plus, pour éliminer l'acide urique, on peut également suivre certains remèdes naturels, comme ceux que nous allons vous présenter. L'infusion de ciboules Les ciboules sont des variétés d'oignons peu connues. Mais elles tout aussi bienfaisant que ces derniers. L'une des leurs principales vertus est leur capacité à stimuler l'élimination de l'acide urique et également à soulager la douleur. Ingrédients Une poignée de ciboules Une tasse d'eau 250 ml Comment les préparer ? Couper la tige des ciboules puis découper les bulbes en petits morceaux. Faites chauffer la tasse d'eau et quand elle commence à bouillir, ajoutez les ciboules hachées et laissez cuire 3 minutes de plus. Une fois le temps écoulé, laissez reposer 5 minutes supplémentaires puis buvez le liquide. Pour de meilleurs résultats, le mieux est d'en consommer 3 tasses par jour. L'infusion au pissenlit Le pissenlit est une plante dont les propriétés purifiantes aident à éliminer les liquides retenus dans l'organisme, comme l'acide urique. Le fait de stimuler les globules rouges et la circulation sanguine permet de nettoyer le sang, qui se défait alors plus facilement des excès de cette substance. Ingrédients 1 cuillerée de racine de pissenlit 3 g 1 tasse d'eau 250 ml Comment la préparer ? Mettez à chauffer une tasse d'eau et quand elle boue, ajoutez-y une cuillerée de racine de pissenlit, puis laissez faire la décoction pendant 3 minutes. Une fois le temps écoulé, retirez du feu, laissez reposer, puis filtrez et servez. Le jus de concombre Les concombres sont très faibles en purine et ont une forte teneur en eau, ce qui peut donc aider à réduire les niveaux d'acide urique. On estime que 100 g de ce légume apporte 7,3 mg de purine, ce qui est une quantité minime en comparaison avec d'autres aliments qui peuvent apporter jusqu'à 200 mg de purine pour 100 g. Le concombre est composé de 90% d'eau, dont les propriétés aident à éviter le développement de la goutte. Ce jus naturel associe les bienfaits du concombre, du gingembre et du céleri. Il représente un allié précieux pour lutter contre ces cristaux dangereux. Ingrédients Un concombre moyen Deux branches de céleri Une rondelle de citron Un morceau de gingembre Un demi-verre d'eau 100 ml Comment le préparer ? Lavez et désinfectez tous les ingrédients. Coupez le concombre et le céleri, puis mettez-les dans le robot mixeur avec le demi-verre d'eau. Ajoutez le morceau de gingembre et mixez bien. Comment le consommer ? Pour accélérer les résultats, on conseille d'en prendre au moins deux fois par jour, jusqu'à ce que l'on remarque les améliorations. Puisque l'idée est d'éviter la goutte, l'ingestion de ce jus d'eau est donc être complété par une alimentation saine et une réduction de la quantité de purine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada